Bon, voici l'un de mes matchs que j'ai perdu à 1 contre 3, bon, je voulais dire à 3 joueurs. Bon, voici un joueur qui va jouer plutôt à distance contre nous, mais il ne défiera pratiquement pas. Puis souvent, il va utiliser son boomerang contre nous, ses attaques spéciales, surtout. Après ça, il va peut-être se mâcher, vers tous les temps. Regardez, vous voyez, il recule, il recule dans ce boomerang. Ça, c'est la bombe. Il faut faire un petit peu tazumi. Ouais, n'empêche qu'il va bien jouer, oui. Mais regardez, il jouait souvent en éloignement et il ne nous défiait pas. Pendant que nous, on était en train de nous frapper, lui, il nous attendait. Ou bien, il nous lançait des fléchettes ou un boomerang, une bombe. Gardez, gardez bien. Il avance, mais trop lent. On va mettre ça, c'est bien joué, c'est la pâte de tazumi. Oups, un R-D. Il sent encore une bombe, comme si ce n'était pas assez. C'est bien beau, mais il vient attaquer, là, plus souvent. Fait que je joue au sol, contre nous. Bien, pratiquement. Tose pas beaucoup, moi, je trouve. Bien, tose un peu, mais pas beaucoup, moi, je trouve. Regarde, vous avez vu, il m'a lancé une fléchette. Fait que ça lui donne plus un. T'sais, lui, il évitait juste le party. Je sais que c'est facile quand on est à trois joueurs, mais c'est... C'est juste que c'est moins le fun, là. C'est moins le fun quand il y a moins d'impact, hein. C'est quand il y a juste deux joueurs qui se frappent, mais... Lui, il fait juste attendre, puis il lance des boomerangs. Après ça, il vient nous se machiner. Hein? Non, bien, il est quand même un bon match pour lui, mais moi, il m'a juste un petit peu déçu, parce qu'il a joué à distance. Puis il n'a pas vraiment grandement joué dans les airs. Il a juste joué au sol. Puis il a nous foutre des bombes. Puis quand il fallait les éviter, puis tout au-dessus de nous, on voyait arriver avec un A plus bas. Rapide. Ben oui. Bon, ben, c'est ça. Il évite le party, puis il gagne. On se charge maintenant pour une prochaine vidéo.